Bonjour le rebonne, bonjour la fournisseur, bienvenue, nous sommes de retour pour des puissantes révélations. Allumer la lumière, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les fournisseurs, nous sommes de retour pour découvrir des choses qu'on ignore. Or, une femme a des révélations à nous donner sur le miroir de notre maison. Et oui, elle va nous donner des puissantes révélations sur le miroir de votre maison aussi. C'est un truc hors du commun. Pour elle, le miroir c'est une chose assez mystique. Et qu'on ne peut pas exposer le miroir comme ça, comme si de rien ne tait. Elle dit qu'à partir des miroirs de votre maison, des gens, des gens dans le monde de ténèbres, peuvent quand même voir tout ce qui se passe chez vous. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Nous allons d'abord l'écouter. C'est parti. Arrêtez de mettre le miroir dans votre chambre à coucher. Ce n'est pas bon. Arrêtez de mettre le miroir dans votre salon. Ce n'est pas bon. Ça, là, ce n'est pas bon. Vous, les filles, quand vous finissez de vous maquiller et tout, apprenez à couvrir votre miroir comme ça, là. Je vous dis aujourd'hui, oui, je sais pourquoi je vous dis ça. Pour ceux qui le savent, c'est bien. Mais ceux qui ne savent pas encore, arrêtez de faire ça. Si vous avez un miroir dans votre salle de bain, le moment que vous vous déshabillez, vous êtes nu. Ce n'est pas bien de se déshabiller devant un miroir. Oui, ce n'est pas bon. Quand vous avez un miroir dans votre salle de bain, le moment que vous voulez vous laver, prenez un pain, vous couvrez cet endroit pour éviter que votre intimité ne soit vue par plusieurs personnes que vous ne voyez pas. C'est pour cette raison que le miroir que vous voyez là, même quand vous partez pour regarder votre vie, il y a la matière de voyants qui voient vos vies que sur le miroir. Tant que tu as le miroir dans ta maison et que tu exposes le miroir n'importe où, d'autres prennent le miroir, ils mettent là où ils font le mougouli avec leurs os, dans leur chambre à coucher, c'est pas bon. Mettez le miroir dans un couloir de votre maison, un couloir isolé où vous ne parlez pas de votre vie. Et évitez de parler ce qui est important dans votre vie devant le miroir. Si vous avez un rendez-vous de travail, un rendez-vous qui peut être bénéfice pour vous, évitez de raconter votre vie devant le miroir. Ou soit vous couvrez ça. Parce que tant que le miroir est couvré à cet instant, rien ne peut pas vous arriver parce que tout ce que vous parlez, la personne n'est pas au courant. Parce qu'il y a des gens qui sont... Ils ne peuvent pas tout parler ici. Parce que ce n'est pas bon. Quand je parle, il y a des gens qui vont avoir peur d'un. Le point, c'est qu'ils peuvent faire parler en haut pour ceux qui veulent connaître. Cet endroit que vous voyez là, ce n'est pas un truc qui est bon. Ça, c'est un caméra qui est dans votre maison. Quelqu'un peut utiliser le miroir pour voir votre vie facilement. Parce qu'à travers le miroir qui est chez toi, j'utilise le miroir qui est chez moi. Je vois ce qui se passe dans ta maison. Donc, quand vous partez, vous lavez, s'il vous plaît de grâce, homme comme femme, apprenez à ouvrir cet endroit. C'est comme une caméra que vous avez déposée. Ça filme tout ce que vous faites chez vous. Je vous dis ça ouvertement. Ce n'est pas pour rien que vous voyez souvent. Quand quelqu'un meurt, il y a un mort d'homme quelque part. La première chose qu'on fait, c'est de tourner le miroir. On tourne pourquoi? Pour éviter que le corps pourrie vite. Parce qu'un corps qui allait rendu une lampe, tant que le miroir s'est allumé comme ça, va faire pourrir le corps vite. Et s'il vous plaît, arrêtez de regarder le miroir dans les ailes tardives. Est-ce que vous allez finir? Arrêtez de... Bien. Vous avez entendu ça? En clair. Elle nous a dit que le miroir est vraiment mystique. Si vous avez le miroir chez vous et que vous laissez le miroir dans un endroit très très important, vos amis risquent d'utiliser le miroir chez eux à la maison pour voir tout ce qui se passe chez vous comme l'image que vous voyez au milieu là. Vous voyez l'image que vous voyez au milieu là. On est habitué de voir toutes ces choses chez nous. Sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pour une photo devant le miroir. Quelqu'un est dans une douche et c'est pour une photo au salon et un miroir qui est là-bas. Il y a un peu partout, vous voyez. C'est quand même étrange. Quand tu arrives devant le miroir, tu vois... Tu te vois. On dit, c'est ton reflet. Tu as l'impression de te voir mais de ne pas te toucher en réalité. On dit, c'est un faire. C'est de la grâce. Regardez, la caméra est devant moi. Je me vois ici, je me vois ici. Mais est-ce que je peux me toucher? Comment c'est possible? On a dit qu'à partir de ce moyen spirituel, de ce genre de moyen très spirituel, les gens peuvent voir tout ce que vous faites. Tout ce que vous êtes en train de faire vraiment. Par exemple, dans une chambre. Regardez ici. Ça là, c'est un miroir. Où vous voyez ça là? Ça là. Ça là, c'est un miroir. Ce que vous voyez ici, c'est un miroir. Le miroir est positionné dans la chambre. On se dit, c'est juste pour appeler la chambre. Ou bien, c'est juste pour voir si... Les gens sont bien habillés. Mais, par ce même moyen, des gens mauvais et mal intentionnés passent pour essayer de vous observer. On a l'habitude de voir certaines choses dans les films. Dans les films de... des nigériens. Comment ils font la socellerie. Parfois, c'est la socellerie qu'ils font dans la vie réelle. C'est ce qu'ils veulent nous montrer sous forme de film. Maintenant, la femme qui parle elle-même. Pourquoi parle-t-elle ainsi? L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si elle parle ainsi, c'est qu'elle a vu. Si elle parle ainsi, c'est qu'elle a vu. Et c'est parce qu'elle a vu qu'elle est en train de parler. Ça peut vous paraître étrange. Mais, est-ce que ces choses ont des effets sur le chrétien? Ou le croyant? Ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, c'est que tout être humain sur la terre est observé mystiquement par les esprits. Mais, le diable a positionné au moins trois démons à côté de vous pour observer tout ce que vous faites dans la journée. Pourquoi croyez-vous qu'on appelle le diable l'accusateur? Qu'est-ce qu'il a vu comme pour éviter à venir nous accuser? Quand nous pêchons, qu'est-ce qui nous pousse à pêcher? Mais, celui qui nous pousse à pêcher, où est-il au juste? Il est là. On nous dit qu'il y a l'esprit du diable qui est placé en nous comme le Saint-Esprit aussi est placé en nous. L'esprit du diable d'un côté, le Saint-Esprit de l'autre côté, les deux sont de nous suggérer des idées. L'esprit du bave va bien évidemment vous suggérer de mauvaises idées. Mais où est-il à ce moment? Il est là. Comme à l'église. il est là, 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 il est là Et ici, c'est le faveur de parler d'une chose qui est chez vous qui peut l'aider à mieux se connecter à vous et à mieux vous voir, y compris les sorcières du quartier. Dans les films, dans les films de Harry Potter et autres, on a vu des choses pareilles, des gens qui utilisent les miroirs, les pouvoirs, les gens, même les canaries et l'eau. Mais, est-ce que vous y croyez? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, et c'est certain, je ne mens pas, je ne peux pas me tromper. Il y a des forces spirituelles qui existent autour de nous et ils nous observent tous. Dieu nous observe, Satan aussi nous observe. Et ces forces spirituelles-là, ils utilisent leurs caméras, les caméras mystiques pour nous voir, parfois. C'est-à-dire, de la manière, les êtres humains même, que vous voyez, ont besoin des caméras partout pour voir tout ce qui se passe. C'est de la même façon, les deux mots aussi, les anges aussi, ont leurs caméras et ils nous observent. Le problème qui est soulevé ici, c'est le problème de caméras, de surveillance, de la sorscellerie. Par quoi les ennemis vous surveillent? Et moi, je vais vous dire, dès qu'une personne a une chose, des ténèbres sur elle, ou en elle, automatiquement, elle est observée et elle est surveillée par les gens du monde des ténèbres et les gens du monde des ténèbres. Ils savent automatiquement tout sur elle, toutes ses actions, tout sur ce qu'elle fait, sa position, avec précision et avec exactitude. Comme moi. Moi, je suis très dangereux pour le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que je suis fait partie des gens qu'on appelle les élus de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde ici, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Mais il y a certaines personnes-là que Dieu lui-même s'est choisie. Ce sont les gens. Qu'ils ne vont jamais entrer dans le camp du diable. Même s'ils s'arrivaient, ils ne vont pas rester là-bas pour ressortir. Parce que ce sont les gens qui appartiennent à Dieu. Les gens à qui Dieu peut dire, Avant que tu ne l'aisses, ils te connaissaient. Les vrais serviteurs de Dieu. Les cellules de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. C'est le même que Dieu lui-même va utiliser pour conduire son peuple. Il fait partie de ces jeunes personnes. Dans un ayant comme nous, Le diable installe des milliards de camarades sur lui en ce monde. Pour voir ce que nous faisons. Pour entendre ce que nous disons. Quel est pas ton assuré ou les gens? Quel est le niveau, quel est notre niveau spirituel? Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? À ce niveau-là, les miroirs, mythiques et tout ça, sont faibles. Face à la technologie spirituelle que le diable va maintenant utiliser contre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la technologie évolue ici, De le moyen ténèbre et la technologie évolue là-bas, Ce que le diable veut, c'est de vous contrôler. De vous voir. Savoir où vous allez. Savoir ce que vous faites. Quand vous bougez la tête ici. Avant que vous ne bougez la tête ici. Lui, il doit être informé de ça avant. Même si ça prend quelques secondes, Il doit être informé de ça d'abord. Parce que son objectif final, C'est de vous détruire. C'est de vous combattre jusqu'à la mort. Est-ce que vous comprenez? La femme, il a juste, il a soulevé un point. Et moi, il soulève plusieurs points. Il y a des points. Il y a une infinité de points. Juste pour vous dire. Si vous êtes un vrai croyant, Que vous ayez un miroir, un miroir chez vous par un, Le diable va tout faire pour vous observer. Il va tout faire pour vous observer. En quoi faisant? En installant, par exemple, des amis autour de vous. Pour vous soutirer des informations. Pour savoir ce que vous faites. Pour connaître vos oeuvres. Vos projets. Parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ces informations. Les miroirs. Les canaries mystiques. L'eau. Dans laquelle les gens regardent. Pour voir la vie d'une personne qui se trouve à des milliers de clomètres d'oeufs. Tout ça là, ce sont des moyens utilisés. Mais regardez un mur. Juste un mur comme ça. Regardez un mur comme ça. Il peut faire part d'une image sur le mur. Pour voir ce qui se passe sur vous de votre maison. Une personne sorcière avec les yeux spirituels. Elle peut être positionnée à côté d'un immeuble. Sans être dans le meuble bien entendu. On dit à côté. Mais. Elle va se déshabiller le meuble d'un simple regard. C'est-à-dire cette personne mystique là. En regardant seulement le meuble. Cette personne mystique va se déshabiller le meuble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le toit ne sera plus là. Ça veut dire que. Comment on appelle ça ? Les dalles ne seront plus là. La maison sera. Ça veut dire l'immeuble. Les maisons de l'immeuble seront sans dalles. Il n'y aura plus de dalles là-bas. Ça veut dire que la personne va voir ça avec ses yeux spirituels. Ça fera comme si une personne était vue au scanner. Ça veut dire que quand vous regardez une personne au scanner, vous ne voyez plus la chair. Vous ne voyez plus le sang. Vous ne voyez que les eaux. Vous voyez le pouvoir qu'elle est au scanner. C'est le même pouvoir qu'à les yeux spirituels, des mystiques, des sorciers. C'est très dangereux. Mais que ça ne vous fasse pas peur. Parce que ce n'est rien. Nous avons reçu un pouvoir plus puissant que ça. Au travers du Saint-Esprit et de tirer du nom de Jésus. C'est la dimension pour faire notre bonheur. Du coup, toutes ces personnes qui se trouvent dans l'immeuble, cette personne sorcière peut vous la voir. Voir ce que ces gens-là font. Et voir qui couche avec sa femme. Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Qui ne fait pas quoi ? Qui se lave ? Quelle est votre position ? Mais Dieu peut vous rendre invisible. Aux yeux des agents de ténèbres. C'est pourquoi tous les jours de votre vie, ça doit être orienté du genre. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la foi, ça va tomber toute la caméra de suivants de la sorciérie dans ma vie. Dans ma maison. Partout où je vais, que la caméra de suivants de la sorciérie tombe. Que l'ennemi ne puisse pas me voir. Que l'ennemi ne puisse pas m'entendre. Que l'ennemi ne puisse pas savoir ce que je fais. Amen. Et vous devez être informé du niveau d'informations que vos ennemis les sorciers ont contre vous. Quelles sont les informations qu'ils ont sur vous. Et comment comptent-ils utiliser ces informations contre vous. Savez-vous que c'est à vous intéresser ? Est-ce que vous savez que c'est à vous préoccuper ? Quand vous dites que nous sommes en guerre, si c'est à vous, pensez que c'est de la blague non ? 24 heures sur 24, l'ennemi attaque. Dès qu'il voit qu'il y a une opportunité d'attaquer, il attaque. Tout ce qui l'intéresse, c'est vous détruire. Les démons ne tombent pas. Ils sont 24 heures sur 24 éveillés. Ils n'ont pas la chair, ils sont comme nous. Même s'il y a des hommes démons. Les démons qui se trouvent dans le monde des esprits. Mais qui patrouillent la terre chaque minuit. Ces démons-là. Ils ne dorment pas. Quand vous êtes endormis, Dieu veut vous protéger. Quand vous vous réveillez le matin, c'est vous qui faites le combat. Vous allez sentir le combat. C'est pourquoi quand quelqu'un souffre, il sent la souffrance. Mais quand il s'endort, il n'a plus une notion du tout. Il existe des miroirs mystiques sur cette terre, c'est vrai. Mais moi, je fais plus loin pour vous dire, mes frères et soeurs, priez pour faire tomber toutes les camarades du diable de votre vie. Et que votre prière soit orientée telle que je vous l'ai dit. Et faites-le chaque jour de votre vie. Parce que le diable vous observe. Est-ce que vous savez que les yeux de votre voisin peuvent être les yeux du diable ? Si ce voisin s'était sorcier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ton voisin s'était sorcier. Ça veut dire qu'il travaille avec le diable. Ça veut dire qu'il a reçu l'esprit du diable. Ça bouge sur la bouche du diable. Ces yeux, ce sont les yeux du diable. Ces oreilles, ce sont les oreilles du diable. Automatiquement. Automatiquement. Maintenant. Si toi, tu as ce voisin là comme ton pote. Comme ton ami, ce qui va se passer, c'est que quand ton soin disant, ami va te regarder, ce sera le diable qui va te regarder. Quand t'as venu au palais au secret à cet ami, ce sera au diable t'as venu au palais au secret. C'est juste ça. Ici, il a parlé d'un miroir. Il dit, fermez les miroirs. Arrivez les miroirs. Ne vous mettez pas devant les miroirs. Faites pas ceci. Mais, vous devez faire attention à ce qu'on appelle les amis, les proches, les gens proches de vous. Quand vous êtes seul, ça va. Mais quand il y a deuxièmes personnes, c'est là que le problème commence. Vous voyez ça ? Vous comprenez ça ? Recoutez, s'il y a dix mille personnes, et que ces dix mille personnes sont des satans, sont des diables, c'est qu'il y a dix mille yeux qui te regardent, au moins. Et ce sont les yeux des diables. Est-ce que c'est le miroir ? Est-ce que c'est le canardier ? Même les mouches qui s'envolent. Ils pilotent les mouches à distance pour voir tout ce qui se passe à gauche et à droite. À partir des yeux des mouches, le diable te regarde. J'ai tout ça pour vous montrer le nouveau problème dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu ne peux pas aller se cacher dans le noir, en train de coucher avec une pour une cour ou bien la femme de son voisin et puis il va dire que nous sommes dans le noir ici mais si on couche ensemble il n'y a rien, tu n'auras pas à t'inquiéter là tu couches avec la femme de ton voisin dans le noir toi même tu es conscient que c'est la femme de ton voisin que ce n'est pas ta femme quand tu es dit de coucher avec le noir, tu es conscient que ce n'est pas ta femme c'est la femme du voisin, et c'est que toi si tu n'es pas son mari tu es le voisin, le mari d'autrui après le moment où vous êtes conscient et que vous avez l'information vous savez exactement ce qui se passe automatiquement le diable sert aussi il le sert aussi c'est à dire l'information que vous êtes tenté de vous partager ces informations que vous voulez même protéger le diable le sert le diable est au courant parce que dès que vous, vous avez l'information c'est comme si il y a un émetteur en vous qui transmet l'information au diable qui fait qu'il est informé automatiquement si il doit vous se rendre là-bas là c'est facile tu es dans le noir mais il faut me regarder la semaine n'a-t-il pas créé des lunettes pour regarder dans le noir où ont-ils eu cette information, cette technologie cette technologie, si vous ne le savez pas, ça a été copié de le monde des esprits pour moi c'est ici vous n'aimez pas les technologies qui sortent et puis vous appréciez, vous courrez par l'HT ça fait du moins des ténèbres, ils sont, ils ont de l'avance qu'est-ce que les yeux de l'alcool qu'il y a là-bas, qu'est-ce que c'est sûr ? est-ce que vous pensez qu'elle est conner à vous ? le noir, les ténèbres, le point d'importance défend les démons c'est la point d'importance quand vous êtes dans le noir, vous cherchez les boîtes d'allumettes par-ci vous dites qu'ils ont coupé quoi ? oh les salauds là comment est-ce qu'ils peuvent se couper le courant là ? oh mais où est-ce que vous avez passé la lampe ? où se trouve la bûchette d'allumettes ? et vous cherchez parce que vous voulez chercher à vos yeux physiques mais je vous dis que le social n'a pas besoin de ça il a reçu les yeux d'un animal même de le noir, il voit c'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'un social un social, lui, à un moment donné on lui donne les yeux d'un animal que lui-même il choisit à partir de ces yeux mystiques de cet animal il peut voir même à 100 km il peut voir beaucoup de choses il peut y avoir des voies dévoiles il se passe à la voie derrière avec sa nuque vous savez dans quoi ? vous savez dans quoi ? vraiment il y a beaucoup de problèmes ici dans ce monde dans ce monde vous devez savoir qu'il y a la magie rouge il y a la magie verte il y a la magie catholique roumaine il y a la magie blanche il y a la magie noire il y a même la magie verte il y a la magie rouge il y a tout ça de problèmes sans compter la sorcellerie toutes ces branches au but le satanisme tout ça là ça c'est tout dans ce monde ça fait que si vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous ne priez pas pour avoir la protection de Dieu et de Jésus-Christ le Dieu va vous manger en plein midi et puis personne ne va pas aller parce que nous tous nous sommes et nous comprimons ils vont tous vous bouffer sans la grâce de Dieu nous serons tous morts sans la grâce de Dieu sans la présence du Saint-Esprit encore dans ce monde il n'y aurait pas de bonnes personnes ici mais pas une seule parce que le diable veut tout prendre il veut tout contrôler il veut tout dominer toi tu parles de ton miroir tu parles du miroir qui se touche de toi si le diable sait que tu t'inquiètes par rapport au miroir je t'assure il va faire un plan pour venir installer 10 000 miroirs dans ta chambre parce qu'il te cherche là où tu dors c'est là le diable va aller se coucher il va dire ah celle-ci là elle a perdu son miroir parce qu'elle a entendu que son miroir c'est un problème ok dans l'entreprise où elle travaille on va toucher le patron sorcier et il va installer des miroirs partout là elle va comprendre dans quoi elle est voici comment le diable nous combat nous les élus de Dieu voici comment le diable nous combat c'est-à-dire que si chez toi t'as un niveau de miroir comment tu caches le miroir sache que le diable s'il sait que ça l'inquiète s'il sait que ça t'intéresse ça t'inquiète il va finir de te déciencer en faisant des contours avec ce gars même ton chef tu dois donner une entreprise ton chef le diable à l'utiliser tu risques d'être surpris tu risques d'être étonné c'est pourquoi j'ai préféré vous dire mes frères et soeurs tout le jour de voir que je vais prier aussi est dit Seigneur Jésus que ton nom qui est puissant soit dans ma maison que ton sang soit sur ma maison partout sur mes affaires mes vêtements que ta gloire descende là-bas tout ce que les ennemis ont fait en secret contre moi que cela soit sans effet au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus trois fois tous les jours de ta vie que ta prière soit orientée comme ça répète ça seulement et laisse-toi guider par le Saint-Esprit le bon esprit puissant de révélation sur le miroir de votre maison ça l'est simple mais voici ce qu'il y a dedans ma frère si vous voulez trop aller on ne va pas passer à la vidéo suivante je vous l'ai dit je vous l'ai dit dans la vidéo précédente pardon que il y a beaucoup de vidéos à faire la vidéo est une puissante révélation ça arrive il y en a encore à Gogo plusieurs sujets ça vient seulement abonnez-vous à la cloche et soyez pas si vous avez des questions posez-vous vos questions en commentaire et soyez pas